Mathieu Delormeau a annulé ses vacances en Sicile prévues cet été. Au cours d'un entretien donné à Laurent Carilla sur Instagram le 31 juillet, l'ancien chroniqueur de ses huit ans en a expliqué l'étrange raison. Après une année éprouvante à la télévision, marquée par l'annonce de son retrait de Touche pas à mon poste et de ses huit, Mathieu Delormeau voulait prendre des vacances. Mais alors que l'ancienne star de NRJ12 avait prévu de profiter du soleil italien en Sicile, l'ancien chroniqueur de la bande Cyril Hanouna a finalement décidé d'annuler sa réservation. Il en a expliqué l'étonnante raison sur Instagram ce lundi 31 juillet, au cours d'un entretien donné au psychiatre Laurent Carilla, aperçu dans l'émission Ça commence aujourd'hui sur France 2. J'ai demandé au directeur de l'hôtel de filmer, Mathieu Delormeau dévoile pourquoi il a annulé ses vacances Mathieu Delormeau avait déjà confié auprès du psychiatre avoir été atteint de bigorexie. Comprenez, une addiction maladive au sport. Et comme en attestent ces confidences données à Laurent Carilla, il semblerait que le cadragénaire ne soit pas totalement soigné de cette addiction. Je viens d'annuler un endroit en vacances parce que la salle, de sport, note de la rédaction, ne me plaisait pas, a-t-il avoué, causant l'étonnement de son interlocuteur. J'ai demandé au directeur de l'hôtel d'aller filmer la salle une première fois, ça ne m'a pas plu, je lui ai demandé de retourner filmer en me mettant les poids jusqu'où ils allaient et j'ai hurlé, a-t-il ensuite raconté les faits. Si est-il dommage, c'était en Sicile, l'endroit était magnifique. Les chaînes ne m'aiment pas beaucoup, Mathieu Delormeau évoque son avenir à la télé dans la suite du live Instagram, Mathieu Delormeau a donné des nouvelles de son avenir professionnel. Et pour le moment, il semble boucher. Les gens m'aiment, mais je crois que les chaînes de télé ne m'aiment pas beaucoup. Je ne sais pas où on me reverra, mais je ne suis pas très sollicité, ça me fait de la peine, a-t-il confié, attristé par ce qui ressemble à une impasse. Pour rappel, après cette année de bons et loyaux services, l'animateur et chroniqueur avait annoncé, comme Benjamin Castaldi, son choix de quitter C8 et les émissions de Cyril Hanouna sur C8. Sous-titrage ST' 501 C'est parti